Bonjour, je suis Jérôme Rombaud, membre de l'équipe de France Bridge et aujourd'hui je vais vous présenter une fonctionnalité de BBO. Donc on va s'attarder à Bridge Master. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette fonctionnalité. Bridge Master, c'est un outil pour se perfectionner au jeu de la carte où on va vous présenter des problèmes de différents niveaux et le but c'est de les résoudre. Mais il y a une intelligence artificielle derrière qui va placer les jeux d'Est-Ouest de telle façon que si vous ne jouez pas à la perfection, la meilleure ligne de jeu possible, il va vous mettre les cartes et les répartitions de telle façon que vous chutiez. Donc la seule façon de gagner, c'est de prendre la bonne ligne de jeu. On va aller étudier ça un petit peu sur des exemples. Donc là je suis sur la base d'accueil de BBO. On voit que moi c'est Jérôme. Et on va aller donc dans pratique. Dans pratique, il y a plusieurs, on pourrait faire une leçon de Bridge. On peut faire une table d'enchères pour s'entraîner avec son partenaire. Donc nous aujourd'hui on va faire Bridge Master. Voilà. Donc Bridge Master, il y a plusieurs niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Du débutant au niveau mondial en passant par avancée. On peut faire par exemple un coup de débutant. Je vais prendre la donne 4. Voilà. Donc cette donne c'est un bon exemple. C'est pas une donne facile. On joue 4 coeurs. Non, on joue 6 coeurs. 6 coeurs. Donc on a déjà perdu l'As de pique à l'entame. Et donc maintenant on a tout mettre à trèfle et à carreau. Et le problème, c'est le maniement des coeurs. Donc à coeur, il nous manque la Dame. On a deux solutions. Soit on peut faire l'impasse à coeur. Soit on pourrait tirer As-Roi en espérant que la Dame soit seconde. Donc à 8 cartes, le maniement, c'est de faire l'impasse. Et la petite sécurité qu'il faut faire en plus, c'est tirer l'As de coeur, ce qu'on appelle un coup de sonde. En fait, en se disant qu'avant de faire l'impasse, on va vérifier que la Dame n'est pas sèche en Ouest. Donc là, par exemple, si je fais un mauvais maniement, que je commence à faire l'impasse direct, je suis quasiment sûr que l'ordinateur va placer la Dame. Et même quand on voit les jeux, la Dame était sèche derrière. Donc là, je peux faire dans le menu Rejouer. Voilà, donc on rejoue exactement la même donne. Et là, quand je rejoue, il ne faut pas se dire, bah tiens, maintenant, je sais que la Dame était sèche. Ça, c'est ce qu'on ferait dans un problème normal. Donc on peut tirer l'As pour le... Hop, en se disant la Dame va tomber. Bah là, pas du tout. Voilà, l'ordinateur, en fait, il place les cartes vraiment pour que vous ne gagnez que si vous faites la bonne ligne de jeu. Voilà. Donc là, maintenant, une fois que j'ai fait mon coup de sonde, je fais l'impasse à cœur. Voilà. Et ça fonctionne. Donc je fais tomber les atouts. Et ensuite, je n'ai plus qu'à réaliser mes plimètres. Il n'y a plus aucune difficulté. Voilà, c'était vraiment le maniement des atouts. Donc, moi, je le connaissais. Mais pour les joueurs qui ne le connaissent pas ou qui n'y arrivent pas, vous avez un petit bouton là, Montrer la solution, qui va vous expliquer comment réussir le contrat. Donc par contre, il ne faut pas, une fois qu'on joue la Dame, qu'on n'y arrive pas du premier coup, se précipiter forcément sur Montrer la solution. Le mieux, c'est de s'entraîner, d'essayer de la retrouver par soi-même. Au moins, d'essayer deux fois, trois fois, quatre fois. Moi, je me rappelle que j'ai déjà essayé une dizaine de fois. Donc là, si on fait Montrer la solution, voilà, il nous explique le déroulé de la Dame et ce qu'il fallait faire et pourquoi. Voilà. Donc là, on a tout le déroulé et comme ça, on voit la solution pas à pas sur ce qu'il fallait faire. Donc, on va regarder une autre donne. Par exemple, une donne difficile. Là, normalement, c'est une donne que j'ai déjà faite. Donc, on joue cinq trèfles. Alors, ce n'est pas parce que j'ai déjà faite que ça veut dire que c'est facile. Oui, déjà, j'ai chuté. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Alors, là, par exemple, je n'ai pas joué au milieu. Je vais plutôt recommencer parce que j'ai chuté. J'ai joué un peu vite, il faut le dire. Est-ce qu'il faut mettre la Dame ? En fait, ma seule chance, c'est de trouver le roi de trèfle, second à droite. Et l'As de cœur à gauche pour que S ne puisse pas faire l'hupercute à carreau. Vous voyez, donc, même moi, je me suis trompé sur la donne. Ce genre de donne, c'est vraiment des donnes difficiles. Et ce que ça doit vous apprendre, c'est justement à ne pas faire ce que j'ai fait, à ne pas jouer trop vite, à prendre votre temps pour faire le plan de jeu. à bien regarder toutes les possibilités, quels sont les dangers sur la donne. Et voilà, il faut bien analyser la donne, prendre son temps pour faire le plan de jeu. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire après aussi sur des donnes qui ne sont pas des donnes préparées. À bien poser son plan de jeu toujours quand on joue en face du mort. Prendre le temps une minute ou deux minutes minimum pour regarder un petit peu toutes les possibilités. Et c'est comme ça que vous avez progressé. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser Bridge Master plusieurs fois par mois. Et vous verrez les progrès derrière. Donc, voilà. C'est vraiment une des très bonnes fonctionnalités de BBO. On essaiera de vous en présenter d'autres dans des futures vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à commenter ou à donner votre tour sur la vidéo. à dire s'il y a des modes en particulier que vous aimeriez bien qu'on regarde ensemble. Et puis, je vous dis à bientôt.